La première question c'est, qu'est-ce que tu penses d'un artiste qui charge entre 50 et 75 dollars pour les tickets ? Qui charge ce que beaucoup d'argent ? Qui fait ça ? Madame. Salut à tous, c'est The Doomdad. Vous avez pu me voir dans des vidéos telles que The Doomdad contre les NFT ou The Doomdad râle contre Metallica. Me voici de retour avec ma nouvelle vidéo, les concerts, pourquoi les prix partent en live. Ce samedi 25 février 2023, Gojira a quasiment rempli le Palais Omnisport Paris-Bercy à lui tout seul, devenant ainsi le premier groupe de métal français à le faire. Parce que oui, si Trust, Massisteria, Playmo, Acme et pas mal d'autres groupes s'y sont déjà produits, Gojira est le premier groupe à le faire en étant tête d'affiche. Et à mon avis, ils ne sont pas beaucoup de groupes de death metal à leur fait également. Que l'on soit fan du groupe ou pas, peu importe, Bercy c'est vraiment le graal pour tout groupe français qui veut installer son succès et montrer que c'est un groupe confirmé. Les rappeurs français ne parlent que de faire Bercy à longueur de texte. Suivez Grégoire, vous allez kiffer. Et les grands artistes nationaux ou internationaux y ont également été consacrés. D'ailleurs, le sachiez-vous, il y a 39 ans, quasiment jour pour jour, le 29 février 1995, ce sont Scorpion et Mama's Boy qui ont inauguré Bercy. Comme quoi la salle est finalement liée au rock metal. Rock metal, mais quel enfer ce mot. Et c'est donc un sacré tour de force d'y voir un groupe tel que Gojira y être consacré. Sous-titrage ST' 501 Mais passez ce petit moment de commémoration, parlons de quelque chose qui m'a fâché, me fâche et va me fâcher pendant encore un bout de temps. En ce moment, le prix des concerts part en live. Attention, je suis pas né de la dernière pluie et je sais qu'il y a un cocktail d'informations, de paramètres à prendre en compte, notamment depuis la pandémie et les attentats du Bataclan en 2015, de choses qui sont complètement décorrélées mais qui au final sont les deux événements marquants de la dernière décennie pour ce qui est de l'organisation des concerts et des spectacles vivants et des surcoûts que ça a engendré. Je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est sacrément court de dire que l'augmentation du prix des tickets est due au Covid, à la sécurité suite aux attentats ou alors au fait que vous, vous autres vilains consommateurs, vous n'achetez plus de disques parce que moi c'est difficile de me faire ce reproche. Allez, c'est parti ! Oui parce qu'évidemment c'est un petit peu facile de mettre Kurt Cobain qui ouvre grand une bouche désabusée lorsqu'on parle de tickets de Madonna à 50$ ou alors de Metallica comme c'était le cas à l'époque. Évidemment pour plein de raisons ces prix ont changé. Non parce que si Metallica aujourd'hui annonçait des concerts à 50$, je pense qu'il remplirait toutes les salles du monde en fait. Et vous savez quoi ? Bah il ferait du pognon en fait, beaucoup de pognon. Mais non, il préfère facturer leurs concerts beaucoup, beaucoup trop cher. Alors est-ce que c'est de la faute de Metallica ? Est-ce que c'est de la faute de Megadest ? Des Guns N'Roses ? Est-ce que c'est de la faute au capitalisme ? On va voir ça. Alors oui, dans les années 90, l'industrie du disque était florissante, les disques se vendaient par millions, même dans le métal, et les revenus liés au live pour des concerts entre 18 et 30$ donc étaient déjà assez importants puisque c'était de l'ordre de 30% des revenus des musiciens. En gros, si on prend la moyenne des musiciens, sur 100% de l'argent touché, 30% provient du live. Évidemment, il y a eu la crise du disque au début des années 2000, toute l'industrie était touchée, et aujourd'hui la part de revenus que touche un musicien sont donc sur ces fameux 100%, venant du live, c'est 75%, les trois quarts. Et depuis la fin des années 90, le prix moyen d'un ticket est tout simplement triplé. Tous les acteurs du milieu sont unanimes, c'est nous qui téléchargeons, c'est nous qui n'achetons plus de disques, il n'y a pas raison que ce ne soit pas nous qui rackions. C'est simple, il y a un manque à gagner, on nous fait raquer, ils gagnent plus d'argent. Et comme nous on paye, il n'y a pas de raison d'arrêter. Je vais vous donner un autre exemple dans un art si proche et pourtant si loin, le cinéma. Parce qu'au même moment, les grands studios faisaient face à un téléchargement illégal rampant qui littéralement faisait chuter les entrées en salle et les ventes de DVD. Résultat, carte d'abonnement cinéma à volonté, amélioration de l'offre en salle avec notamment des salles expérience 4K, bonus plus important sur les DVD ou Blu-ray avec des améliorations techniques permettant de fidéliser les amateurs d'images. Et surtout Netflix. Netflix avec son offre payante et ses productions originales a fait baisser le téléchargement illégal d'abord de 5 ou 10% par an, puis par tranche de 30%. Attention, je ne dis pas que c'est parfait, il y aurait même beaucoup à dire, mais avec une offre adaptée, ça a pu faire baisser le téléchargement à tel point qu'il n'y avait plus besoin quasiment des sites pirates. Je rajoute d'ailleurs à ça de nombreux sites, par exemple celui d'Arte, mais c'est également le cas de tous les chaînes de télévision françaises qui proposent des rediffusions, des replays de leurs programmes, avec des films, avec des émissions, qui permet quand même une offre gratuite assez intéressante. L'industrie s'est donc adaptée. Pour ce qui est de la musique aussi d'ailleurs, c'est pas tout noir ou tout blond, on a eu MySpace, Bandcamp, YouTube, et par la suite, Deezer et Spotify. Et vous savez quoi ? Surprise, ça a fait baisser drastiquement le téléchargement également. Ça a même permis à pas mal de gens de racheter du format physique, le vinyle est de retour, je vous renvoie évidemment à la vidéo en question, je vous renvoie à mon article sur le dernier record. Et puis vous savez quoi ? Avec une musique aussi accessible, les gens ont découvert de nouveaux artistes, plein de nouveaux artistes. Et donc côté live, si on prend l'exemple de la France, les concerts et spectacles vivants ont littéralement doublé en 10 ans, mais on a eu deux fois plus. Il y a des concerts partout, il y a des salles de concerts partout, notamment des très très grosses, qu'on appelle des arénas, mais ça, on va y revenir plus tard. Et du coup, il y a eu du pognon à se faire. Et le problème, c'est que dès qu'il y a de l'argent, bah, il y a des problèmes. Tiens, par exemple, reprenons mon analogie sur le cinéma. Netflix, ça marche bien, bah qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc... Côté musique, les offres sont assez globales pour que le système tienne, même s'il y aurait beaucoup à dire sur les plateformes de streaming, évidemment, leur participation à la création musicale, ou le côté « je paye pas d'impôts » et compagnie, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo ou d'un article de fond dans Rockard, on verra plus tard. Trembler, plateforme de streaming et major, parce que je vais leur dire comment ça se passe, votre système de rémunération de fist-up. Le live est donc devenu le nerf de la guerre, et vous avez bien vu, évidemment, le nombre de festivals et de salles, de grandes salles, c'est multiplié. Parce que je vous ai parlé de Bercy, l'immense salle qui fait rêver rappeurs et artistes internationaux. Mais depuis 2017, Bercy et sa 20 000 places ont été battues par la Paris des France Arena, 40 000 places qui ont été inaugurées d'ailleurs par les Rolling Stones. Tout simplement, la plus grande arena, c'est-à-dire concert de salles fermées d'Europe, est la deuxième plus grande du monde, 40 000 places. Et c'est là que le 13 juillet prochain, les Guns N' Roses vont faire leurs concerts, avec des places comprises entre 80 et 177 euros, mais ça peut être plus, on va en parler plus tard de ça. Aujourd'hui, le territoire français est bien fourni en arena, ces grandes salles couvertes de plus de 10 000 spectateurs. Il y en a qui se construisent un peu partout en France. Prenons le top 5, à part Bercy et la Haltenie-Gernier, les trois autres salles, en fait, ont des constructions récentes de moins de 10 ans. A noter d'ailleurs que l'arena Pierre-Mauroy à Lille est plus grande que Bercy, de 5 000 places. Donc, depuis la fin du confinement, on nous explique qu'il y a eu un manque à gagner, on nous explique que la sécurité a augmenté, on nous explique que tous les coûts ont augmenté, et que c'est pour ça que le prix des tickets augmente de façon drastique. Et jusque-là, en tant que fan de métal, on pouvait regarder ça de loin en se gaussant, en disant « Boif, nous on va dans les petites salles, ça c'est votre problème. » Sauf que mes deux derniers concerts, Gojira à Bercy, Lamb of God et Creator à l'Olympia. A noter d'ailleurs que les deux concerts étaient sold-out, et que les deux concerts étaient aux alentours de 55-57 euros, ce qui est un prix plutôt raisonnable quand on voit ce qui est pratiqué en ce moment. Si on se penche un petit peu sur qui possède ces salles, l'Olympia appartient à Vivendi, et pour Bercy, je préfère pas trop rentrer dans les détails, parce que ça va m'énerver et ça va vous énerver. Disons que c'est encore géré par la municipalité de Paris, même si elle a été épinglée pour pas mal de trucs un peu compliqués sur le financement ou la rénovation de cette salle, et qu'elle a cédé une barre importante du capital à AEG. AEG, je vous en parle tout de suite, ou on en parle plus tard pour éviter de vous déprimer pour toute l'année ? On va le faire très court, AEG c'est le diable, AEG en France, ils détiennent ça, et ce qu'ils détiennent dans le monde est juste indécent, alors on va rester juste sur Quachella. AEG sont tout simplement proches de la droite conservatrice américaine, et notamment les mouvements pro-avortement, qu'ils financent par des dons généreux régulièrement. Donc quand vous allez à un festival estampillé à AEG, que ce soit à Rocancen ou Quachella, vous voyez plein d'artistes qui font des beaux discours humanistes, sachez qu'avec cet argent, ils arrivent à financer la droite conservatrice, et donc les mouvements anti-avortement. Là on va aborder mon point numéro 1, la marche vers l'enfer, qui possède quoi ? Et comme parfois un schéma vaut mieux qu'un beau discours, mesdames et messieurs, je vous présente les 6 opérateurs privés qui possèdent toute la musique en France. Oui, la carte est touffue et difficile à expliquer, donc vous pouvez la retrouver en lien dans la description avec toutes les explications nécessaires pour essayer de décrypter tout ça. Je vais vous donner deux exemples pour expliquer le malaise, deux exemples parmi tant d'autres, ils sont ni pires ni mieux que les autres, c'est juste deux exemples que j'ai trouvés parlants. Messieurs Bolloré et Lagardère, deux philanthropes français, veulent faire un concert. Ils sont tous les deux actionnaires de Vivendi, qui a des actions chez Universal. S'ils produisent Ghost, qui est chez Universal, qu'ils font le concert à l'Olympia, une salle qu'ils gèrent, et qu'ils promotionnent le concert sur Canal+, que Vivendi possède, bah c'est un circuit fermé. Un autre exemple ? Je vous présente l'américain John C. Malone et sa holding Liberty. Ha 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 ! Liberty, pardon. Via sa holding Liberty, donc il gère Live Nation, qui organise tous les plus gros concerts possibles, en vendant ses billets uniquement via Ticketmaster, qu'il, bah, possède aussi. Il peut faire tourner les artistes chez Lola Paluzza, au Main Square, qu'il possède également, et pourquoi pas à l'Arena OL de Lyon, puisqu'il a un contrat d'exploitation de 15 ans. Quel groupe il peut prendre ? Bah des milliers, il en a plein sous contrat. Prenons par exemple U2, il les a sous contrat, et dans quelque chose qu'on appelle le management à 360 degrés. Ça, pareil, vous retenez, on va en reparler plus tard. Vous avez bien compris que Liberty Malone, là, il se gave à toutes les étapes du processus. Les margens qu'on sert, le ticketing, là, vous savez, les 1,80€ de frais que ça coûte en plus du prix du concert. Mais bon, il s'auto-loue aussi la salle et le groupe est à lui. Touche de l'argent 4 fois, en fait. Jackpot. Allez, je vais pas vous montrer que c'est les mêmes personnes derrière la FNAC, France Billet, les trois quarts des Zéniths de France, ou alors que celui qui détient le monde, Télérama et les 1-rock est président du festival des 1-rockiennes de Belfort, proprio de l'1rock festival, évidemment, et détient 50% de rock en scène. Non, parce que si je vous dis tout ça, votre cerveau malade de complotiste va croire qu'il y a une potentielle collusion entre ces médias mainstream qui parlent de festivals qui appartiennent aux mêmes personnes que ces médias, et que donc ils peuvent faire monter des groupes qu'ils mettent en tête d'affiche de leur propre festival dans une joyeuse ronde qui ressemble à ce chef-d'oeuvre du cinéma qu'est Human Centipede. Ça, c'est votre interprétation. Moi, j'ai toute confiance en ces gens pour savoir différencier les choses et garder une certaine liberté, comme dirait M. Simaloun. N'empêche que ces Pygmalions, tels que Lagardère, Pigasse ou Bouloré, ont peut-être un petit peu pris l'habitude d'appliquer leur principe de rentabilité à l'extrême sur tout ce qui le touche, également le spectacle vivant. Mais c'est pas de leur faute. Je suis pas mauvaise. Je suis juste dessinée comme ça. Y'a des actionnaires à rémunérer aussi, ça rigole pas cette histoire. Ok, donc faut avouer à moitié par donner, faut dire que Lagardère a besoin d'argent et c'est pour ça que le ticket est cher. Moi, je peux le comprendre, je voudrais pas que ce brave monsieur finisse à la rue. Par contre, j'aimerais bien qu'on parle un peu des managements à 360 degrés. Vous savez, ce qui est important, c'est que les artistes se concentrent sur ce qu'ils savent faire de mieux, leur art, créer de la musique. Et donc laisser le côté business aux professionnels. Le disque à la maison de disques, les tournées au booker, le merch au responsable du merch. Sauf que ça fait beaucoup d'interlocuteurs et ça fait beaucoup de tracas. Alors heureusement qu'il y a des professionnels qui permettent aux artistes de faire de l'art, de se concentrer sur leur art. C'est important. Donc le management à 360 degrés, c'est facile. 360 degrés, c'est un tour complet. Donc c'est simple, le management, il s'occupe de tout. Toi, tu s'occupes de rien. Il s'occupe de la publication de ta musique, il s'occupe des droits voisins, il s'occupe du publishing, il s'occupe du merchandising, il s'occupe de placer ta musique dans des pubs ou des films, du branding, du merch, du live, de ta promo, il s'occupe de tout. Et toi, tu s'occupes de rien, c'est le deal de ta vie. Alors bizarrement, ça n'existait pas avant le début des années 2000. Peut-être qu'à l'époque, laisser les artistes se concentrer sur leur art, c'était l'intérêt de personne. Heureusement que ces gens sont arrivés quand même. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, peut-être que ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le spectacle vivant et la musique en général, mais moi j'ai pas de preuves, donc je dis pas ça. Alors qu'on soit clair, l'artiste, il peut se concentrer sur son art, mais il a moins en moins de prix sur les décisions de comment on va vendre son art. Bah oui, c'est comme Robert Johnson, vous connaissez tous l'histoire, Robert Johnson, il va vendre son âme au diable pour avoir de meilleures compétences en guitare. Ce qui va devenir de son âme, ça y sait pas. Sauf que là, c'est pire, parce que si ton art sert à promotionner du début chiotte dans une pub TV ou alors sert de générique à de la télé-réalité, bah l'artiste, il peut pas y faire grand-chose. 360 degrés, tu mets tes mains au cul et tu fais l'avion. Et pour les concerts, c'est pareil en fait, tu tournes quand on te dit de tourner, tu fais les tournées de la taille qu'on te dit de faire, et si ça rapporte pas assez, parce que, oh surprise, bah tout ça, ça coûte cher avec la marge que se prend le management, bah y'en a moins pour les groupes, et bah tu fais des trucs à part, tu fais des rencontres VIP, des meet and greet ou des trucs qu'on t'impose. Ça fâche les fans, ça te fait passer pour un gros naze, c'est pas ton problème, concentre-toi sur ton art. Résultat, y'a plus grand monde pour empêcher les finance... les managements, pardon, de fixer les tarifs des concerts comme ils veulent et le prix du merchandising, pareil. Ah bah oui, c'est pas des philanthropes, les mecs du management en 360 degrés, alors sur le merchandising, ils vont se gaver, ils vont se gaver sévère. Je vais reprendre la phrase d'un métalleux croisé donc à Creator et Lamb of God devant le stand merchandising. Son pote lui fait remarquer que les t-shirts à 40€ c'est cher et qu'est-ce qu'il répond ? Ah, moi par principe, je ne repars jamais d'un concert sans un souvenir. On le sait que les fans de métal sont attachés aux souvenirs, aux goodies, aux t-shirts, tout le monde le sait, les managements le savent, alors ils vont vous faire raquer. Parce que le t-shirt à 40€, c'est pas à cause de l'augmentation du prix du coton, même si ça a augmenté, c'est parce qu'il y a carrément beaucoup de monde qui se gaffe dessus. Parce qu'il y a l'artiste évidemment, mais également le management à 360 degrés qui, bizarrement, se prend une marge plus grosse que le manager qui gérait ça avant. Et puis il y a les salles, les salles elles sont malines, elles mettent plusieurs vendeurs à disposition, du coup tout ça, ça coûte de l'argent, c'est facturé. Un pourcentage important, en général autour de 25 et 30% de ce qui est vendu au merchandising. Donc pour que la marge du groupe ne soit pas impactée, il faut quasiment doubler le prix de ce qu'on vous vend. Exemple récent, le groupe Creeple Black Phoenix avait fait un post Facebook qui a pas mal été relayé, qui a pas mal fait de bruit, sur le prix du merge de Gojira, comparant ces derniers à Kiss. Et bah ça mes amis, c'est du management à 360 degrés. Vous retrouvez des pots de batterie signés, vous retrouvez des posters spéciaux, vous retrouvez plein de trucs signés, vous retrouvez des t-shirts à 40 balles, des sweats et des prix délirants. Gojira, ils ont pas le choix au final, ils sont obligés de faire ça. A partir du moment où ils ont signé le contrat, ils sont obligés de faire ça. Et quand je dis ça, je cherche pas à les dédouaner. Moi je pense que chacun a sa responsabilité, y compris les groupes. Mais il y a un souci, c'est que pour être dans ce genre de système, pour faire des grosses tournées dans des grosses salles, tu n'as pas d'autre choix que de respecter leur truc et de rentrer dans leur système de management à 360 degrés. Ce que je veux dire par là, c'est que si Gojira refluse et c'est leur droit, jamais ils font Bercy, jamais ils font des tournées de la taille où ils le font, jamais ils n'arrivent à avoir le niveau d'exposition qui est le leur actuellement, parce que tout est verrouillé. Je vous remets le schéma pour vous montrer tous les médias qui appartiennent aussi à ces gars-là, ou c'est bon, vous avez compris ? C'est devenu un circuit fermé. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, Pearl Jam, c'est les premiers à s'être attaquer au truc. Ticketpaster, ils ont pété les plombs dessus en 1994. Twists inattendus, la Cour suprême a tranché en faveur de Ticketmaster, et si on prend rien que les 4 dernières dates en France de Pearl Jam, c'était dans un des endroits festivals ou salles appartenant à notre consortium de 6 opérateurs privés. Capitalisme 1, Pearl Jam 0. Et pour finir, je ne vais pas vous faire l'article sur les packs VIP et compagnie, je pense que si vous avez une once de bon sens, vous voyez à quel point c'est abusé, mais pour s'amuser, je ne peux pas m'empêcher de vous partager celui des Guns N's Roses. Là, par exemple, vous pouvez payer 1000 boules pour vous prendre en photo avec les instruments du groupe et un Roddy. Non, ce n'est pas une blague, regardez bien, il y a même marqué que le groupe ne participera pas à la session. C'est un Roddy et leurs instruments. Pour 1000 euros. Ils t'offent les bières, ils sont sympas. Là, honnêtement, si l'un d'entre vous souscrit à ce truc, moi, je ne peux plus rien pour vous. Là, c'est du bon sens pur. Par contre, il y a un truc un petit peu plus insidieux, donc ça, c'est plutôt intéressant que tout le monde soit au courant, ça s'appelle le pack Platinum et ça signe évidemment Live Nation et Ticketmaster importés directement des Etats-Unis. Vous êtes prêts ? Honnêtement, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les magouilles de Ticketmaster parce qu'on en aurait pour la journée. Et puis, tout simplement, on part d'une organisation qui a écrit une bible, un livre à l'attention des receleurs pour pouvoir faire du business sur les tickets qu'on sert. Moi, je sais, il y en a plein d'entre vous qui pensent que j'abuse. Elle est en intégralité en description de la vidéo. On va donc plutôt se concentrer sur la dernière lubie de ces margoulins, le ticket Platinum. Allez, je vous lis la définition, telle que Ticketmaster et Live Nation le proposent sur leur site. « Ticketmaster Platinum propose aux fans les meilleures places disponibles directement de la part de l'artiste. » Le programme Platinum Tickets est fondé sur des prix ajustés en fonction de l'offre et de la demande pour les plus grands spectacles live. L'objectif de ce programme est d'offrir aux fans un accès juste et sécurisé aux meilleures places. sécurisé, parce que si tu prends la place d'à côté, t'as un mec, peut-être, il te jette des œufs dessus, je ne sais pas. Donc aux meilleures places, tout en permettant aux artistes et à tous les intervenants de la production du spectacle d'appliquer les prix les plus proches de leur valeur réelle. Les prix les plus proches de leur valeur réelle. Non mais sauf que c'est du mytho, hein. En fait, c'est très simple, ils utilisent le principe du Dynamic Pricing. À quoi ? Comme les compagnies d'avions, comme Uber et comme bientôt tout le monde, puisque, a priori, on laisse faire. Le Dynamic Pricing, la tarification dynamique, c'est aussi simple que ça paraît compliqué. L'idée, c'est d'ajuster le prix à la demande. Si très peu de personnes veulent quelque chose, cette chose n'est pas chère. Si beaucoup de personnes veulent la même chose, cette chose devient très chère. Sauf que, bah, sauf qu'ils connaissent nos données personnelles. Ils savent exactement ce qu'on veut, quand on le veut, où on habite et ce qu'on est prêt à mettre pour l'avoir. Ils ont tout, toutes les informations, grâce à la collecte de données sur Internet. Donc c'est très simple. Autre tactique, il suffit de sous-dimensionner la salle. Je vous donne un exemple. Les Guns & Roses, donc, qui vont se produire à la Paris Défense Arena, 40 000 places, alors que d'habitude, ils jouent en festival ou au Stade de France, comme la dernière fois qu'ils sont passés sur Paris. Il suffit donc de faire un prix d'appel à 80-84 euros. Ce sont le prix des places dans la fosse reculée ou les prix dans les gradins aux endroits où on ne voit absolument rien. Ces places, évidemment, partent très très vite. Après, le reste des places est entre 130 et 170 euros. Et dessus, tu appliques ta patine Platinum. Comme ils savent exactement combien on est, ce qu'on veut et quelles sont les places que l'on préfère, ils choisissent ces places pour des raisons. C'est l'algorithme qu'ils choisissent. Il n'y a pas de raisons précises. On les regarde plus souvent parce qu'elles sont proches d'une sortie, pas loin du bar, parce qu'on a l'impression qu'on voit mieux la scène. Donc, ces places-là particulièrement, la petite patine Platinum va nous permettre, via l'algorithme, en fait, de nous les proposer à un prix plus élevé. Donc, en gradin, c'est 155 euros. Avec la patine Platinum, c'est 300 balles. La même place. Mais vous savez quoi ? Si vous ne la prenez pas, elle va redescendre automatiquement à 155 euros puisque vous serez moins à la regarder. Mais celui qui l'aura pris, celui qui se sera fait avoir, aura payé 300 euros son siège. Celui d'à côté, là, l'autre siège, il est à 155. Le tien, il est à 300. Elle vous plaît ou pas, ce t'arnaque ? Parce que si elle vous plaît pas, je vais aller revoir dans le bouquin, là, dont je vous parlais. Je suis sûr, il y en a plein d'autres. Je suis sûr, on va trouver un truc encore plus génial pour vraiment, vraiment se faire fourrer. Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est quand ils se sont fait goller la main dans le sac, Ticketmaster, vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que ce n'est pas de leur faute qu'en fait, là, on tire sur le messager parce qu'en fait, le prix du billet ou toutes ces techniques, elles sont discutées en concertation avec les autres partenaires, donc les salles de concert, les bookers, tout ça. Mais je vous remets le schéma, là. C'est les mêmes personnes. Bon, peut-être qu'il reste parmi vous encore des personnes qui sont sceptiques, qui pensent que j'abuse et qui se disent avec le Covid, tous ces gens, vraiment, les caisses sont vides. Il faudrait qu'ils puissent se refaire un petit peu. Live Nation a triplé ses bénéfices ces dernières années. X3 ! Pour moi, c'est simple, on est un tournant. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Pas mal de groupes se sont exprimés là-dessus. Avec tous ces trucs, avec toutes ces salles de concert et ces tournées qui augmentent, ils ne touchent pas forcément plus d'argent. Il est là le souci aussi. Vous pensez qu'en payant très cher, les artistes que vous préférez font plus d'argent ? Ce n'est même pas le cas. Ils sont juste bloqués dans un système avec un consortium tentaculaire qui les empêche de s'échapper. Ou qui les empêche, s'ils refusent, d'accéder aux salles et aux médias qu'ils souhaitent. Donc si de notre côté, on ne dit pas stop, qu'on n'arrête pas d'acheter des pots de batterie signés à 200 euros ou des t-shirts à 40 balles, ça ne s'arrêtera jamais. Pire, ça va empirer. Et je sais bien ce que vous vous dites, la grande différence avec le cinéma, c'est que les groupes, les groupes qu'on préfère, ils vieillissent ou alors ils meurent d'overdose. On a toujours peur que ce soit la dernière tournée ou de rater quelque chose d'historique. Mais de grâce, ne laissons pas ces méthodes de financier rendre la musique inaccessible au moins aisé. Ne nous laissons pas saigner sous prétexte que l'on est fan. Ne soyons pas aveugles à tout ça. Il existe un nombre important de petites salles et il existe un nombre important de petits groupes ou de bookers qui font les choses proprement, qui font les choses avec passion et qui organisent des concerts parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils veulent que les groupes soient promotionnés correctement. Il y a encore de la presse indépendante, il y a encore des festivals animés par autre chose que le pognon, par la passion. Alors mon conseil pour finir, soutenez la scène, pas l'obscène. C'est pas mal ça. Puisqu'on en est à parler d'argent et d'indépendance, sachez que j'ai demandé un sponso à EG. Je leur ai fait un mail, j'attends leur réponse. Mon avis, ça va pas tarder. Mais bon, en attendant, puisque je suis vraiment pas sûr que ça marche, j'ai fait ce qu'on appelle un principe de souscription sur YouTube. J'ai mis en place un abonnement en fait à 2,99€ par mois qui permet, si ça vous branche, si vous aimez mon contenu et si vous voulez que je garde cette liberté, cette indépendance et puis ce rythme de publication, de me sponsoriser, de me donner 2,99€ par mois pour me permettre de continuer la chaîne. Donc vous trouverez toutes les infos évidemment en description. Pour l'instant, mis à part que vous aurez un petit avatar, un petit icône rigolose d'oomdad pour dire que vous êtes contributeur, il n'y a pas spécialement de contrepartie. C'est plutôt l'idée d'avoir quelque chose donc de permettre de garder le contenu accessible à tout le monde et que simplement, ceux qui sont particulièrement amateurs, ceux qui trouvent que ma chaîne mérite ça, donne 2,99€ pour me soutenir. Et bien par la suite, si je sens qu'il faut donner un petit peu plus et qu'il faut que les gens aient du contenu en exclusivité, je réfléchirai à ça, notamment les lives que j'ai faits. Je ne sais pas si vous avez tous vu mais il y a donc dans la catégorie live, il y a pour l'instant 3 lives qui ont été faits, je vais en faire d'autres. Peut-être que par la suite, ces lives deviendront privés en fait pour simplement la rediffusion, en tout cas, parce que le live est accessible et la rediffusion sera réservée aux membres, aux donateurs de The Doom Dad. J'espère pouvoir me passer de ça parce que moi, je préfère évidemment que mon contenu soit accessible au maximum de personnes et si vous avez gardé cette indépendance, il va falloir en passer par là, je l'étudierai mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous êtes suffisamment nombreux à sponsoriser la chaîne sans demander une contrepartie particulière, ce sera avec plaisir que je pourrai garder ce système qui est celui évidemment qui me convient le mieux. En attendant, je remercie ceux qui se sont déjà abonnés, je remercie tous ceux qui me font des retours, la plupart du temps positif et plutôt chaleureux et encourageant. Je vous remercie pour les vues, je vous remercie de me suivre et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ça s'appelle Flywheel. Sous-titrage ST' 501